Une grande parole prophétique C'est point que les gens donnent des prophéties qui troublent les gens La prophétie n'est pas claire Mais tu sais pas quoi faire maintenant La prophétie devient infa C'était le serviteur seigneur de Moïse Tu veux qu'un jour les gens te servent Que tu puisses être un mentor Mais si tu n'as pas de mentor toi-même C'est un homme sous autorité qui peut exercer l'autorité Si tu comprends pas ça, va dans l'armée, ils vont t'apprendre ça Un homme qui n'est pas sous autorité n'a pas de pouvoir déléguer Pour exercer son autorité sur quelqu'un d'autre Il n'y a pas de militaires, de gendarmes, il n'y a pas de militaires indépendants Tu ne peux pas dire à Satan au nom de Christ Jésus Tu ne peux pas Moïse est parti pour libérer son peuple Moïse était le prochain pharaon d'Egypte En Egypte, il était bien classé Mais par rapport au peuple de Dieu, il n'était rien Il n'était même pas première classe Il n'était pas un engagé Il est parti avec l'autorité de l'Egypte Il était puissant en parole et en oeuvre de l'Egypte Il est parti pour libérer son peuple Il est tombé sur un simple citoyen Je ne sais pas si, un juif Quand il a voulu seulement les séparer Hier tu es venu On t'a vu avec les habits militaires égyptiens Tu as tué un égyptien Il n'y a pas de problème Un égyptien Qui a l'autorité Peut tuer un égyptien Mais tu viens encore aujourd'hui Avec le même habit Le même habit Tu veux tuer un juif Il me dit mais qui t'a donné l'autorité Tu n'as pas d'autorité Tu ne peux pas Moïse s'accorde à Moïse à fuir Ce n'est même pas un soldat Qui a fait fuir Moïse C'est un simple citoyen bagarreur Fait des bagarres avec son camarade Il lui a dit qui t'a établi D'où détient-tu ton autorité Je vous dis ça Un beaucoup de chrétiens Il ne faut pas t'amuser Ça c'est avec Moïse Mais si tu vas dans le livre d'Ephésiens Tu vas trouver des sept filles de Séva Dont leur papa était un sacrifateur bizarre Ils ont vu Paul chasser les démons Ils ont vu les chrétiens chasser les démons Ils ont voulu exercer leur autorité Sur les démons Ils sont allés trouver un fou Un homme qui était fou Ils ont dit bon voilà un cas On va faire notre étude de cas pratique Sur cet homme là Ils ont voulu chasser les démons L'homme s'est arrêté Un fou devient normal Il dit vous là Vous voulez me chasser pour voir Je connais Jésus Je connais son autorité Je connais Paul Je connais son autorité Mais quand je vous regarde Vous n'avez pas d'autorité Il les a frappés Écoute-moi mon frère ma soeur La parole de Dieu est importante Il ne faut pas prendre des doctrines comme ça Mélanger les doctrines Non Regarde la parole Regarde la parole Discerne la parole Examine la parole Va en profondeur dans la parole Et le Saint-Esprit Va te révéler Les fondations Qui vont te permettre De bâtir une maison Contre lesquelles Les flots Les eaux Les vents Les tempêtes Ne pourront rien Mon ami On continue On continue avec Josué Il était serviteur de Moïse Formidable On a terminé On a terminé avec lui Serviteur de Moïse Mais la suite mon ami On voit nous le verser Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit La suite du verset Il dit Et Dieu lui dit Moïse mon serviteur est mort Maintenant Vous voyez bien Tu es en tour maintenant Il y a un maintenant Pour la vie de chacun Moïse mon serviteur est mort La vieille création est mort Voici j'échelle Une nouvelle création Maintenant Now Ahora Maintenant Lève-toi Maintenant Lève-toi Eh Seigneur Dieu me dit Ton tour est arrivé Ton temps est arrivé Le temps convenant pour toi est arrivé Lève-toi Exerce ton autorité Oh oui mon frère Ce matin Le Saint-Esprit vient La puissance de Dieu vient sur toi La gloire de Dieu vient sur toi La puissance de Dieu vient sur toi Maintenant même Lève-toi Lève-toi Et passe ce jour d'un Le jour d'un de ta vie S'ouvre ce matin Le jour d'un de maladie S'ouvre ce matin Le jour d'un de la misère S'ouvre ce matin Le jour d'un de la défaite S'ouvre ce matin Le jour d'un de la haine De la rancune S'ouvre ce matin Et quand ça va s'ouvrir Tu vas passer Tu vas entrer dans le pays Ton territoire Ton territoire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Assois-toi Assois-toi Alléluia 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 Merci père Merci père Je suis enflammé Je suis enflammé Il y a le feu Le feu de diète à moi Alléluia 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 Je suis si content Je suis si content Je suis si content Jésus m'a sauvé Chantons-moi Alléluia Jésus m'a sauvé Amen 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 Alléluia 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 Ah oui mon frère C'est ça Il n'y a pas de problème On appartient à Jésus Lève-toi Lève-toi et passe Jourdain Et la suite Pour faire quoi Quand Dieu dit Passe Jourdain Il a la suite Tout lieu Et Tout lieu Dis avec moi Tout lieu Tout territoire Alléluia Alléluia Est-ce qu'il a dit Quelques lieux Est-ce qu'il a dit Certains lieux Il a dit quoi Est-ce qu'il a mis ça Au pluriel Il a mis T-O-U-T Ça veut dire Absolute Oh gloire à Dieu Tout lieu Que Foulera la plate De ton pied Donc Les deux pieds là C'est important Qui te parle Dieu Ah bon Mes deux pieds là Dieu de oui C'est pourquoi C'est pour prendre possession De ton territoire Ne parle pas Donner le territoire A quelqu'un d'autre Tout lieu Que Foulera la plante De votre pied Je vous le donne Ah Mais Il va le fouler Comment le pied Va fouler Un territoire Et Dieu va te le donner C'est normal C'est ce message là Mon frère Puisqu'on dit D'avoir à tes pieds Avec le combat spirituel là Tu vas comprendre Que le pied a un rôle Ils sont beaux les pieds De ceux qui Les messagers De bonne nouvelle là Elles portent La bonne nouvelle Avec quoi Leur pied en allant De lui à lui Et Jésus Acte 10 38 Dis quoi Jésus allait de Il allait Sur ses bras Il allait Sur sa tête Il allait Avec quoi Ses pieds Les gens ne comprennent pas La parole Comprend pas la parole Tous ces endroits là On a pris possession Avec nos pieds On avait chanté ici C'était la brousse Il n'y avait rien Il n'y a pas de boudron Il n'y a pas de boulevard circulaire Il n'y avait rien Il y avait quelques tombeaux ici On nous a dit Ceci qu'on ne peut pas Aider Venez On va marcher Allez Marchons et prenons possession On a pris possession Il y a certains terrains Dans la ville Nous avons des terrains Où nous avons fait nos églises Déjà on fait combine Pour retirer J'ai dit Aux différents pasteurs Il ne faut pas Laisse Ce maire là On va l'enlever Allez Je lui dis J'ai dit Qu'on va l'enlever Parce qu'on va marcher On a marché On l'a enlevé C'est là-bas C'est là-bas Que notre église Tampouy est aujourd'hui Partout Mon ami On va l'enlever On va l'enlever C'est ça Mon ami C'est pas bon Ne laisse pas Que ma bouche parle Contre toi Si ma bouche parle Contre toi Tu as un problème Parce que Dieu Habit dans la boule De chacun Une puissance Si toi Je ne veux pas Utiliser ta bouche Ça te regarde Moi j'utilise la mienne Toi quand tu parles Ta bouche parle On ne sait pas Qu'est-ce qu'on a fait A Dieu Si Dieu m'aimait Continue à parler Nous autres là On continue à parler Continue Continue Est-ce qu'on s'en sortira Il n'y a aucun problème Tu ne t'en sortiras pas Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Ah 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 Le passé Il me parle comme ça D'où Il me parle comme ça Ah 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 Et s'il savait Ah 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 Continue à parler Je me lèverai J'irai Je prendrai possession Je retirerai Car je suis plus que vainqueur C'est comme ça qu'on parle C'est comme ça qu'un chrétien parle Ne parle pas comme les ignorants Où tu crois la Bible tu ne crois pas Où tu crois ou tu ne crois pas Ou tu crois ou tu ne crois pas C'est ça Donc mon frère ma soeur T'as vu Tout lieu Et puis il lui a donné Le territoire Avec clarté Il lui a donné les dimensions Là où il doit contrôler Pour s'aider Regarde la description Dieu n'est pas à peu près Quand Dieu veut t'utiliser Il va te dire exactement Ce qu'il y a Il ne faut pas venir avec Dieu Des choses bizarres Tout lieu là c'est quoi Il y a des tout lieux C'est vague pour toi Mais attends Dieu n'a pas fini Le territoire que Dieu veut te donner Quand il dit territoire Je ne parle pas de géographie Je parle de tout Ça peut être un territoire intellectuel Ça peut être un territoire professionnel Ça peut être un territoire familial Ça peut être un territoire financier Ça peut être un territoire dans chaque domaine Mais il appelle ça d'abord tout lieu Par rapport à ton pied Maintenant il va te définir Continue à être avec lui Il va te définir Il dit vous aurez pour territoire Tu as vu maintenant D'abord il dit tout lieu Maintenant Tu es un Dieu de précision Il dit territoire Un territoire est décrit et décrit clairement Tout lieu là Ça peut être ici Ça peut être là C'est de tout lieu C'est pas précis Si tu vas dans un lieu C'est bon Maintenant Pour te permettre de reconnaître Le lieu que tu vas posséder là Dieu dit Tu auras pour territoire Pour que ça soit clair Depuis le désert Et le Liban Jusqu'au grand fleuve Le fleuve de l'Euphrate Tout le pays des Hétiens Jusqu'à la grande quoi ? La grande mer Vers le soleil couchant Tu comprends ? Il te décrit tout On ne va pas répéter Bon laisse d'abord ce verset On va regarder le territoire d'abord Donc jusqu'à la grande Grande mer Bon Tu regardes comment c'est ? Ça c'est reconnaissable Que veux-tu avec Dieu ? Quel est le territoire Que Dieu t'a donné ? Toi tu peux ton temps Prier, gêner, gêner Il n'y a rien de défini Supposons que Dieu S'est arrêté Au verset précédent Supposons En disant à Josué là Tout lieu Que tu vas fouler sur moi C'est là pour toi Il s'est arrêté Sans définir Le territoire précis Josué aura des problèmes Il sera troublé Une grande parole de Dieu Une grande parole prophétique C'est pas les gens Donnent des prophéties Qui troublent les gens La prophétie n'est pas claire Mais tu ne sais pas quoi faire maintenant La prophétie devient un fardeau pour toi Comment un Dieu si intelligent Tu vas donner une parole prophétique flou Vous-même Tu vas regarder là Toi même Un simple homme là Quand tu parles là Tes paroles doivent être précises Quand tu dis à ton enfant Va seulement Va Tout objet que tu trouveras Je ne sais pas moi Toute voiture que tu trouveras Tout vêtement que tu trouveras Je te le donne L'enfant s'en va Et il trouve toutes sortes de vêtements Il va faire quoi ? Tu l'as troublé Tu n'as pas précisé Vous croyez que Dieu est comme ça ? Dieu va vous troubler Dieu va vous troubler Le Dieu que moi je connais Va vous troubler Tu le connais vraiment ? Tu n'as pas regardé ? Par tout cas il dit quelque chose C'est précis Attends Il y a des tous lieux Attends Demande-lui Le lieu là Quelles sont ses caractéristiques ? Et il a donné Il a décrit le lieu Ça veut dire que Josué Connaissait l'Euphrate Le désert C'est-à-dire l'Arabie Il connaissait Donc le Liban Tous les éléments Ça sont les frontières Quand Josué s'est assis Il a regardé C'est ça La description de mon territoire Et ça lui a donné Maintenant La stratégie Et la tactique Pour atteindre Si tu n'as pas Quelque chose de précis Que Dieu t'a donné Tu ne peux pas développer Ni une stratégie Ni une tactique Le meilleur Le meilleur Sur le monde Opérer Un malade Dont on ne connait pas Le problème De la maladie On a Amener Des malades Là devant Les meilleurs Sur le monde Sur la table D'opération S'ils ne savent pas Où ils doivent opérer Ils perdent leur temps C'est partout Un avion Pas décollé Sans son plan de vol Sans son plan de vol Avant que les passagers Les rentrent Le pilote Et la tour La tour La tour La tour de contrôle Là sont en relation Si tu rentres Ils te retrouvent Un cadre Ils ont là Et puis Ils te décrivent On va partir d'ici On va aller là Et la tour Leur dit maintenant Effective à telle altitude Dans telle chose Ils vont rencontrer Tel vent Il y a tel nuage Les cunis Nimbus Les tant Et enfin de vous Il y aura des avions À telle chose Soit contournez Ou descendez Allez plus haut Pour que vous continuiez Les chrétiens Il n'y a que les chrétiens Ceux qui ont dit Non Dieu m'a venu Il t'a venu de quoi Dans la Bible Il y a plus de 10 000 bénédictions Quelle bénédiction Dieu t'a donné Non Dieu m'a béni Il n'y a que les chrétiens Qui font ça Mais moi je dis Comment ça Les enfants d'un Dieu Si intelligent Et ils sont bêtes Il n'y a rien de plus difficile Qu'un homme Qui a ramassé Tous les prix Au prix Nobel Et que son enfant Est dernier de classe C'est une honte C'est une honte C'est une honte Un Dieu C'est intelligent Quand tu vois ses enfants Faire Même les pains rideux Les mercats J'ai vu C'est un mercat Qui a fait ça Vous n'avez pas honte Vous arrêtez maintenant Vous mettez la honte Sur Dieu Un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Qui n'a pas d'intelligence Et on rit de vous Et on se moque De votre Dieu A cause de tes actes Et tu dis que tu es chrétien Je ne prie Est-ce que le jeu Du pays là Et que toi On te dit Dans une semaine Tu es emprunté de l'argent Si tu n'emmènes pas l'argent On va te mettre en prison Même si moi j'ai des milliards Toi tu vas aller gêner Prier Tu vas aller voir Quelle foi Quelle foi Toi tu peux avoir Que moi Je vais payer ta dette C'est comme ça Que les chrétiens Ils vont aller gêner Prier Seigneur Donne-moi l'argent Donne-moi l'argent Un de tes enfants A tel argent Tout autour La foi vient de ce qu'on entend Et non pas du jeûne Et de la prière La foi ne viendra jamais Du jeûne Et de la prière C'est le pasteur Qui a dit C'est un ignorant Si tu es faux Amène-le Il va m'ouvrir la parole Là Où il dit Le jeûne et la prière Amène la foi Ce monsieur Part gelée Et prier Il vient devant ma porte Je le reçois Il lui reste un jour Je le reçois Ah il dit Mais je suis venu Je sais que vous pouvez Vous pouvez payer ma Dieu C'est ça que les gens disent Que Dieu peut Oui il peut Le fait que Dieu peut Ça ne veut rien dire C'est ça le problème Ah Dieu peut Dieu est puissant A cause de ça Lui donne n'importe quoi Où tu as vu ça Dans la Bible Tout le monde croit Que Dieu peut Tout le monde croit Je suis venu C'est en ce moment Qu'il explique son problème Il ne peut pas avoir l'assurance La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère D'une démonstration Il ne peut pas démontrer Parce qu'il est venu simplement Avec une supposition Que ce monsieur A de l'argent Pour payer sa dette Qu'il est riche Ce n'est pas la foi Ce n'est pas la foi Ce n'est pas la foi Parce qu'il y a beaucoup De chrétiens Qui ont des problèmes Tu as vu Il y a un voyage Dans le monde Que je me suis aperçu De ça Tu viens dans des pays Sur le plan intellectuel Ils sont au sommet Mais quand ils les voient Sur le plan spirituel C'est la même chose Qu'au village ici Le niveau spirituel Ne dépend pas Le niveau spirituel Des gens du village J'ai remis la tête Ah bon ? Comment tu as fait De devenir informaticien C'est en allant Je n'ai prié Non Et puis à ce moment Il rit Parce que ce n'est pas Je n'ai prié Tu avais quoi ? Tu es allé dans une école Quelqu'un t'a enseigné On t'a transmis la parole Sur l'informatique Et on t'a formé Mais tu crois Avec Dieu là Il s'agit d'aller Je n'ai prier Et Dieu va te donner Des choses Il t'a promis ça Il t'a parlé Il t'a dit Qu'il va le faire Non La foi vient De ce qu'on entend Quand tu as entendu Chez Dieu Rien Quand tu as découvert Chez Dieu Rien Ah Ouais Pourquoi les chrétiens Se troublent Pourquoi les chrétiens Se troublent Ah non Tu crois que Dieu est obligé Est-ce que c'est Toi et moi Qui avons obligé Dieu à donner son fils Est-ce que tu savais Est-ce que toi et moi Nous savions que Nous avions besoin D'un salut C'est Dieu qui a montré Qu'on a besoin D'un salut Et c'est Dieu Qui a donné son fils Encore comme le prix Du salut Il me dit De croire Ce que lui L'a dit On peut croire Au pensée De quelqu'un Qui ne connait pas Ses pensées Non Frères et sœurs Il faut arrêter Sortir des choses Je ne comprends pas ça Sortir des choses Qui ne peuvent pas Vous aider Et moi Ça me fait mal Du verre de larmes Des chrétiens Qui souffrent À cause du fait Qu'ils ignorent Qu'ils doivent s'appuyer Sur la parole Et des pasteurs Qui vont les mettre Dans cette direction Et des soi-disant prophètes Qui vont leur dire ça Ça ne marche pas Un homme te parle une fois Il te parle deux fois Il te parle trois fois Que Dieu va faire ça Et Dieu ne le fait pas Tu continues à le suivre C'est que tu es un insensé Tu es un insensé Mon ami Tu es un insensé Non Non Les gens disent Je ne suis dure Je ne suis dure Je ne suis dure Parce que c'est comme ça Je ne suis pas formé Quelle personne ne peut réussir Sans payer des prix Sans payer les prix De ses erreurs De ses bêtises Quand j'ai vu des gens Qui ont détruit leur famille Sur la part de ce que Quelqu'un leur a donné Une prophétie J'ai vu des maris Des femmes Qui ont divorcé Quand quelqu'un leur a dit C'est pas ta femme Simplement J'ai vu ça J'ai rêvé Et toi tu divorces Sur la barre du rêve Il faut dire Que tu es un insensé Tu es un insensé Vous voyez Ils ne veulent pas S'appuyer sur la parole Le chrétien Est celui qui n'aime pas La parole Non 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 Je vous dis la vérité Pourquoi me juger Plus d'entre vous Vous êtes rentré dans mon bureau Et vous êtes sorti comment Vous êtes rentré Avec Papa j'ai eu J'ai eu trois rêves Sur toi C'est quel rêve J'ai vu que Vraiment papa J'ai vu J'étais habillé En robe de marié Ça traînait Trois mètres derrière Et tu as vu qui encore Tu as vu L'ange Gabriel L'ange Michel Comme tes garçons de course Garçons de mariage Je suis un garçon de mariage Je suis un garçon de mariage Ma fille Ma fille Je n'ai pas vu ça Je n'ai pas vu ça Je n'ai pas vu ça C'est pas beau Le premier mari a été Célébré par Dieu C'est la femme qui a dit Non c'est Dieu C'est Dieu qui a cherché Une femme pour chose Donc il y a des choses comme ça Il y a des choses comme ça Dans la Bible Que les gens ne comprennent pas Comme nous avouons la main J'ai discuté à ma femme l'autre jour Je crois Elle Sur le plan famille Elle avance beaucoup Mais je lui ai dit une simple chose Je crois qu'elle va Quand les gens prennent le proverbe 18 C'est lui qui a trouvé Une femme a trouvé le bonheur Tout le monde s'arrête là C'est lui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur C'est une demi-vérité Et c'est pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui est écrit La phrase qui vient après ça Le verset en deux phrases C'est lui qui a trouvé une femme A trouvé quoi La deuxième partie dit quoi C'est quoi C'est une grâce qui obtient l'éternel Bon Bonheur C'est le but final C'est ça le territoire Que Dieu a donné à Josué Mais on dit que S'il met la plante de ses pieds Ici on te dit Que c'est une grâce Qu'il obtient l'éternel Donc la femme N'est pas le bonheur La femme est quoi La femme est quoi C'est une grâce qu'il obtient l'éternel Est-ce qu'on t'a dit Que c'est la femme qui a le bonheur Dieu vous a dit ça Vous voulez qu'elle soit bonheur Dieu me dit C'est lui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur Il n'a pas dit que c'est la femme le bonheur C'est la femme C'est la femme Donc lui il a trouvé une femme C'est les deux qui doivent faire le bonheur Mais pour faire le bonheur Il doit savoir Que la femme qu'il a trouvé là Dieu l'appelle grâce Ça veut dire quoi Attendez Vous applaudissez Ce que vous n'avez pas compris C'est une grâce Ça veut dire quoi Prends l'application de la grâce Là où le péché a abondé La grâce fait quoi ? Là où le péché a abondé La grâce fait quoi ? Alors Pourquoi tu n'acceptes pas Là où les défauts de ta femme ont abondé La grâce doit surabonder Vous êtes silencieux Là où le péché a abondé Si la grâce est là-bas Là où la faiblesse a abondé La grâce devient quoi ? Force Prends tout Non Si tu prends tout ça là Quel que soit le problème Tu vas terminer La grâce surabonde La grâce est suffisante La grâce est triomphante La grâce est prodigée La grâce donne le repos La grâce donne la victoire Tu prends tout le mot grâce Et regarde La grâce va avec la foi Elle est une grâce Toi tu es la foi C'est par la foi Que la grâce fonctionne Et si toi tu es foi Elle est les grâces Le bonheur va venir J'ai vu les hommes Là sont silencieux Ok Ok Ce n'est pas votre caractère Ça veut dire quoi ? J'ai entendu les Amen Et puis Bandé Et puis les autres Non Vous faites des bons messages Je n'ai pas dit Tous les messages Sont très bons Je vais vous poser une question Si vous vous mariez C'est la base C'est le tempérament Prenons ça Tempérament Sans grâce Il est quoi ? Il est timide Il ne parle jamais L'autre est quoi ? Oui En termes de caractère C'est comme ça Mais si vous prenez Proverbs 18 Vous l'appliquez sur les deux Il y aura problème Est-ce que le tempérament chaud De la femme Et le tempérament timide Ça peut empêcher le bonheur Est-ce qu'il dit Est-ce qu'il dit Celui qui a trouvé une femme Est-ce qu'il dit C'est lui qui a trouvé une femme Femme timide Est-ce qu'il a dit ça ? Est-ce qu'il dit C'est lui qui a trouvé une femme Violente Est-ce qu'il dit Celui qui a trouvé une femme Qui est soumise comme un tapis sous tes pieds. Est-ce qu'il a dit ça? C'est pourquoi quand Eve a été séduite là et qu'Adam a su qu'elle était là la grâce qui était là a fait qu'il n'a pas dit à Dieu que c'est là qu'il a appris et ça fonctionne avec ça. Ne pas prendre un verset et le balancer et le mettre sur votre voiture, ça ne marchera pas. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de tiraïba. Il n'y a pas de mariage sans tiraïba. Il ne faut pas vous le dire. C'est pourquoi Paul dit qu'en tout cas ceux qui se marient c'est formidable. Si vous décidez de ne pas vous marier aussi, c'est bon. Il dit lui là lui ne veut pas se marier parce qu'il n'y a pas de tribulation. qui dit ça ? Qui dit ça ? C'est Paul le grand Paul l'homme de la foi il dit qu'il y a beaucoup de tribulations dans le mariage malgré que ça donne le bonheur il y a des tribulations. il y a des tribulations 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 il faut vous leurrer il faut vous leurrer si tu ne sais pas gérer ça tu vas aller comment ? tout ça c'est le succès c'est dans mon message c'est dans le message tu peux changer un homme tu peux changer une femme tu as déjà changé une femme ici tu as changé une femme toi tu as déjà changé un homme tu as déjà changé une femme un homme tu peux changer il ne faut pas te marier il faut rester là que toi tu fais un homme sans défaut tu as changé une femme tu as changé une femme tu as changé une femme même l'an Gabriel s'il est ton mari il y aura problème l'an Gabriel va lui dire adieu la femme que tu m'as donnée elle a problème il ne faut pas avoir des idées comme ça on s'est marié il y a des tribulations il y a le bonheur c'est ça qui fait les choses vous partez vous bloquez sur une seule affaire il ne me donne pas l'argent encore ça il y a quoi ? on dit le bonheur tribulation tout fait partie de même paquet mais c'est écrit le bonheur qu'on appelle succès il n'y a pas de succès sans échec sans tentation sans épreuve quand on dit succès il y a de lutte quand on dit victoire c'est qu'il y a eu des combats le mot victoire n'a pas de sens il n'y a pas de combat il n'y a pas une vie chrétienne tu as même lutte chaque jour il lutte avec toi en premier lieu il n'y a pas que rien qui fait lui tu veux croire le premier lutteur c'est toi il a lutté avec Jacob il a lutté 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 mais le gars est dur il est un bonheur qu'est-ce qu'il a fait ? il a frappé sa main il a lutté avec toi tous les jours tous les jours c'est pas contre Satan non ton premier adversaire que tu as décédé c'est Dieu lui-même quand il te dit de faire ça tu ne fais pas il revient encore il dit mon enfant fais ça tu ne fais pas alors si toi tu luttes avec Dieu et ta femme et ton mari tu as le culot de lutter avec Dieu c'est ta femme et ton mari qui vont t'empêcher ils vont comme ça mon ami tribulation c'est dans la Bible c'est pas c'est pourquoi les maris ne veulent pas donner la parole aux femmes il a une conférence de femmes je comprends pas ça une conférence de femmes séminaires de femmes ce sont les hommes qui viennent prêcher vous-même réfléchissez je suis un homme qui fait souffrir sa femme à la conférence des femmes au lieu de prendre ma femme pour venir prêcher aux femmes pour leur montrer comment il faut vraiment endurer comment il faut avoir le courage et tout on vient me prendre moi d'aller prêcher aux femmes honnêtement honnêtement une partie de ma préducation va être sur qui va être sur qui je ne connais pas les autres femmes je connais ma femme donc je vais prendre une moitié c'est là sûrement les gens vont croire qu'ils sont en train de donner un message alors qu'ils sont en train de dépouiller ma femme devant eux et puis en ce moment je ne la regarde même pas tu as dit qu'aux femmes d'être soumises une femme doit être soumise à son mari elle est là si elle fait comme ça elle sait bien que tu sais d'elle que tu parles ça peut marcher laissez les femmes parler entre elles elles vont te donner une idée comment celle-là elle a fait pour vaincre telle chose pour amener sa famille dans telle telle chose elle dit ah bon moi aussi je suis dans ça comment tu as fait voilà ce que j'ai fait elle va apprendre quelque chose mais un homme aucun homme sur la terre ne peut faire conférence pour les femmes et les femmes et les femmes l'avons sorti satisfait c'est pas possible il va dire quoi il ne connait que sa femme il ne connait que sa femme mais si les femmes parlent entre elles la plupart de ce qu'elles ont comme caractère moi en tout cas c'était difficile pour moi de pardonner mais l'homme quand il va venir il n'a même vu une femme avoir des promesses pour pardonner il va dire pardonnez il a dit pardonnez si vous ne pardonnez pas il va vous mettre dans ceci ou cela il n'a rien dit de nouveau il n'a peu que d'écrit ce que la Bible a dit mais il n'a pas donné de solution mais c'est la femme qui a eu une expérience quand on prêchait dans mon église sur le pardon moi je ne voulais pas je n'aimais pas ça quand le pasteur prêchait ça il était fâché contre le pasteur mais au fur et à mesure qu'il a prêché le Saint-Esprit a commencé à me parler j'ai commencé à changer aujourd'hui je peux vous dire même des voisines pédagogues elle a changé ça mais un homme il va aider il va aider les femmes il est venu les condamner qu'est-ce qu'un homme peut avoir comme expérience d'une femme qui pardonne il va comment il ne peut dire moi oui c'est vrai s'il est honnête peut-être il va dire bon ma femme était comme ça elle a changé comment elle a changé personne ne peut dire c'est la femme elle-même qui peut te dire dans le témoignage comment elle a fait pour changer à travers la parole de Dieu c'est pas honnête de faire une conférence des femmes pourquoi on ne fait pas non c'est pourquoi dans la Bible les hommes ont écrit ça ils ont enlevé beaucoup de choses sur les femmes tu as déjà vu ça dans le monde en Europe comme ici l'homme est hypocrite l'homme masculin est hypocrite il ne veut pas la vérité toujours ton esprit de domination est toujours là tu as déjà vu une conférence tu as déjà vu une conférence des hommes pour amener les femmes je vais proposer ça bientôt à la femeie je vais proposer ça à la femeie la femeie est la femeie c'est la conférence il n'y a pas de conférence il parle de tout le monde tu vas entendre ce que les pasteurs vont me dire il dit pasteur karambé toi là tu amènes tout le temps tu as déjà vu des femmes tu n'as jamais vu des femmes tous les hommes ont été élevés par des femmes est-ce qu'un homme a été élevé sans femme c'est qu'il n'y a pas de conférence il n'y a pas de conférence il n'y a pas de conférence hé, ancien ancien ancien, évêque évêque diac et autres qui a dessiné ton caleçon pour te fouetter c'est pas une femme ça t'a fait du mal alors elle t'a fouetté elle a tiré tes oreilles tu es devenu quelqu'un de grand si tu es un mauvais mari aussi laisse lui te parler aussi ça ne plaît pas aucun homme ne veut pas qu'on parle comme ça demandez si c'est faux allez-y demander à tous les pasteurs est-ce que vous voulez qu'on fasse une conférence des hommes et puis on va appeler nos femmes là elles vont venir nous enseigner non non allez-y allez-y demander si les hommes enseignent les femmes les femmes devaient pouvoir enseigner les hommes ah bah oui bon on va arrêter là professeur professeur tu es professeur en sur neurologie ou quoi tu es ou bien ici là c'est ça mais ici là la carme ah ah c'est p1 hein c'est professeur l'autre côté c'est ce que je dis pour les femmes là c'est p1 tous les hommes qui sont ici là aucun n'a dépassé c'est p1 quand les hommes veulent se protéger je dis chez nous quand ils veulent appliquer ils sont chrétiens mais ils vont dire chez nous ils quittent la bible là ils vont dans leur village un jour un homme et sa femme sont venus chez nous chez nous chez vous il y a eu quoi il dit expliquez votre problème la femme dit l'homme dit ah non non chez nous notre tradition dit qu'une femme ne doit pas mordre un homme que si la femme la mort son mari ça peut être cause de divorce c'est tout j'écoutais j'étais assis ah bon donc ta femme t'a mordu il faut parler de moi de moi ok bon tu as fini il est venu trouver que la nourriture n'est pas encore prête il est salué il est donné de l'eau à boire il dit que lui l'a fait mais pourquoi ceci ou cela il dit tu as envoyé l'argent pour acheter le condiment à quelle heure tu as oublié j'ai commencé à préparer à quelle heure et à cette heure il faut moins une heure pour que le repas la cuise donc c'est pourquoi tu es venu trouver que le repas n'est pas cuit tu as dit non que voilà je ne te respecte pas il dit même si je te respecte là le feu là a une loi le feu ne m'est pas fait cuit il le repas là comme ça bon en parlant comme ça à la fin il a tapé mon cou j'ai même vu mon mari comme ça j'étais en train d'étouffer je ne peux pas respirer pasteur si vous étiez à ma place j'ai dit il ne faut même pas terminer si j'étais à ta place j'allais prendre son doigt et avaler son village n'a qu'à dire n'importe quoi je ne vais pas me laisser mourir à cause des traditions de ton village j'ai regardé l'homme là ah bon toi tu veux tuer la femme et heureusement Dieu a envoyé ton doigt là dans sa bouche c'est pas Satan c'est Dieu même qui a envoyé ton doigt là quand il a mordu elle a mordu tu n'as pas lâché sinon tu serais condamné à mort par le tribunal le tribunal s'en fout de ton village on allait te fusiller elle t'a sauvé la vie il baisse la tête maintenant tu vois tu vois ce que je vous dis là on va prier mon messager j'ai même pas fait le quart mais c'est bon comme ça c'est bon ça suffit largement la parole tu veux le succès pour pour obéir on va prier excellent père de grâce merci pour ton peuple merci pour les hommes et les femmes qui sont là nous voulons vraiment obéir à la parole de Dieu nous voulons marcher dans la parole de Dieu et il y a tellement d'erreurs que nous faisons tellement de choses que nous faisons et père dans ta grâce enseigne-nous illumine notre intelligence pour que nous soyons des pratiquants de la parole de Dieu et que nous allons de l'avant pour glorifier ton nom merci pour tous tes bienfaits merci pour tes enfants qui sont là merci parce que tu nous guides tu nous éclaires afin que la gloire soit manifestée soit béni et soit loué au nom de Christ Jésus Amen celui qui doit conduire applaudir Merci.